Générique ... Quel rôle peut aujourd'hui jouer la France en Irak ? Les troupes américaines sont parties, laissant un pays meurtri où tout reste à reconstruire. Mais la sécurité n'est pas encore au rendez-vous, en témoignent les nombreux attentats qui ébranlent l'Irak chaque semaine. Dans tout ça, comment un diplomate étranger exerce-t-il son métier ? Notre reporter Aïssa Boukanoun a rencontré l'ambassadeur de France en Irak, Denis Gouer. Comment définissez-vous le rôle d'un ambassadeur dans un pays à risque ? Disons qu'à Bagdad, les conditions sont évidemment un peu particulières. Mais un ambassadeur et un diplomate en général, il doit pouvoir s'adapter partout et s'adapter au monde aussi tel qu'il est aujourd'hui. Alors ici, en Irak, évidemment, le principal problème, ce sont les conditions de sécurité et donc le niveau de l'insécurité qui a beaucoup baissé, il faut quand même le dire, depuis 2006-2007, donc depuis la pire époque. Mais ce niveau d'insécurité reste quand même très élevé et donc nous pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors la première difficulté, c'est qu'il nous faut évidemment sécuriser les installations diplomatiques. Alors comme vous savez, un certain nombre d'ambassades d'ailleurs sont installées dans ce qu'on appelle la zone verte, c'est-à-dire cette partie fermée, très sécurisée du centre de Bagdad. Nous, en ce qui concerne la France, nous avons fait le choix de rester hors de la zone verte, donc en fait dans ce que j'appellerais la vraie ville, la vraie vie, mais évidemment cela nous expose un petit peu plus. Et puis, il y a le problème des déplacements surtout. C'est là où nous sommes évidemment les plus vulnérables et donc pour tout déplacement d'un ambassadeur, il faut tout un dispositif sécuritaire, ce qui limite évidemment nos possibilités. C'est une vraie contrainte, c'est-à-dire que le rôle d'un diplomate, après tout, c'est des contacts, c'est de rencontrer des gens, c'est d'être au contact de la société, du pays dans lequel il est. Et quand vos contacts sont limités par la nécessité d'un dispositif sécuritaire très lourd, c'est évidemment une difficulté. Quand vous vous adressez à vos interlocuteurs irakiens, pensez-vous qu'ils sont à votre écoute quand vous leur parlez enfin de la démocratie, de l'égalité des chances, de la liberté ? Je pense, oui. Je suis très frappé de l'ouverture et je dirais le souhait d'être informé de mes interlocuteurs. Parce que comme je disais, l'Irak est un pays à reconstruire. Tous les acteurs politiques ou dans le domaine de l'administration également, sont très à l'écoute du monde extérieur, de ce qui se fait à l'extérieur. Parce qu'ils savent qu'ils partent de très bas et il faut tout reconstruire. Donc vis-à-vis de la France, je sens un grand intérêt à la fois pour notre expérience politique, c'est vrai, du système politique, mais aussi pour notre expérience sociale, pour le traitement des questions religieuses par exemple. Il y a, ou même d'ailleurs, la société civile, enfin l'organisation de la société civile, pour la presse. J'ai beaucoup de contacts avec les médias qui sont très intéressés par toutes sortes de formations. Je crois que l'Irak est un pays qui veut vraiment s'ouvrir au reste du monde pour prendre ce qu'il peut trouver de mieux pour assurer sa reconstruction. Est-ce que la situation sécuritaire en Irak pose un réel problème pour les investisseurs européens ? C'est une difficulté. Comme pour nous, diplomates, des représentants d'entreprises qui viennent ici sont confrontés à ce problème sécuritaire. Mais ça n'est pas un obstacle absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler à Bagdad, on peut travailler dans le reste de l'Irak, dans les provinces, on peut circuler, on peut réaliser des projets dans les provinces irakiennes. Simplement, il faut prendre des précautions. Et donc les représentants d'entreprises, eux aussi, sont contraints de recourir à un certain dispositif sécuritaire pour tous les déplacements dans le pays. Et cela a surtout un coût, bien sûr. Donc il faut prendre cet élément en compte quand on veut agir, intervenir en Irak. Est-ce que l'Irak peut constituer une opportunité pour les entreprises européennes qui traversent une crise ? Certainement. Il y a sans doute, je ne pense pas même, qu'il y ait un autre pays au monde qui offre aujourd'hui autant d'opportunités d'affaires. puisque l'Irak est un pays important. C'est un pays de 33 millions d'habitants. Et c'est un pays où tout est à reconstruire. Enfin, toutes les principales infrastructures du pays sont à reconstruire. Donc il y a un marché en Irak qui est absolument énorme. Et en plus, c'est un pays très riche, fondamentalement. La production pétrolière a commencé à augmenter, assez sensiblement d'ailleurs, l'année passée, en 2011. Et donc aussi les exportations pétrolières et les revenus du pays. Donc il y a ici beaucoup de possibilités. L'Irak a besoin d'investissements durables. Quel type d'investissement peut proposer la France ? Je dirais que nous avons la chance que les besoins de l'Irak correspondent assez bien au positionnement de nos entreprises. Parce que les principaux besoins de l'Irak concernent les infrastructures, qui sont entièrement à reconstruire. Qu'il s'agisse dans le domaine pétrolier, évidemment, de tout ce qui a trait au secteur pétrolier, mais aussi au domaine de l'électricité. C'est une des principales préoccupations aujourd'hui des citoyens irakiens, à la fois à la production électrique et la distribution électrique. C'est aussi le domaine des transports, où il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de projets importants à la fois en termes de transport urbain et de transport ferroviaire, notamment à travers le pays. C'est le domaine du traitement de l'eau, ou à la fois pour la potabilisation de l'eau et pour le traitement des eaux usagées, où tout est à faire. C'est le domaine aussi, le problème des reconstructions d'hôpitaux, les télécommunications. Donc en fait, toutes ces principales infrastructures, et nos entreprises sont assez positionnées sur ces secteurs. Donc nous avons un positionnement assez positif. Et pour répondre à la question sur notre présence, nos entreprises aujourd'hui reviennent très activement en Irak. Il y a trois ans, en 2008, nous avons exporté pour 170 millions d'euros en Irak. L'année qui vient de s'écouler, en 2011, nos exportations se montent à peu près à 850 millions. Donc vous voyez l'importance de la progression en l'espace de trois ans. Et je pense que nous pouvons encore faire bien davantage. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci. 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 Merci.